Coucou, c'est Patricia et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc j'ai privilégié aujourd'hui une séance globale. Une séance globale et il est presque 17h et le jour commence à disparaître, la nuit commence à tomber. Donc on n'a pas trop le temps d'aller courir, on va se retrouver dans le noir. Sauf si vous avez un bon équipement qui vous permet de sortir, donc il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai fait hier, 30 minutes de footing et 30 minutes de renfort. Là aujourd'hui, pas de footing, uniquement du renfort. Donc le matériel, on n'est pas forcément très équipé chez soi. Donc j'ai prévu un sac à dos, mais pas vide, à le charger, avec 3 ou 4 bouquins. Donc je ne triche pas, voilà. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis dedans. Voilà, des livres de façon à ce que vous puissiez porter ce sac qui va vous servir de charge pendant vos répétitions. Donc pour le travail à la fois du haut du corps et du bas du corps. Pour le travail du haut du corps et pour l'équilibre, un gros dico. Alors cuisine des vins de France, voilà, au hasard, apportez. Si vous n'avez pas d'altère, donc là on considère que je n'ai pas d'altère, donc j'ai pris ce gros dico. Voilà, c'est mon matériel. Un canapé, pas pour se reposer. Un tapis et une chaise. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous êtes chez vous, dans votre salon. Vous avez état la télé. Et vous, c'est parti, donc on s'échauffe. Vous êtes avec moi ? Ça a été depuis les ablots. Petit échauffement. Montez le genou. On abdère. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On tire avec les bras. On travaille. L'échauffement du haut du corps en même temps. Et quatre. Trois. Deux. Quatre fois droite. Et quatre. Trois. Restez droit. Changez. Et tirs. Deux. Trois. Huit fois. Et huit. Sept. Encore souffle en montant. Et quatre. Trois. Deux. Tu changes. Et hop. Deux. Trois. Quatre. Encore. Hop. Trois. Deux. Un. Monte. Inspire. Monte les bras. Relâchez. Inspire. Et là maintenant doucement. Pousse sur les pointes de pieds. Décolle les temps. Montserre les abdos. Souffle. Allonge ton dos. Allonge tes doigts. Et inspire. Encore. Montez. Souffle. On tire en équilibre. Et on serre ses abdos. Et inspire. Encore une fois. Donc tu vois je me mets de profit. J'ai pas de mouvement comme ça de balancier. Et souffle. Et inspire. Encore une fois. Et. Et inspire. Rotation des épaules derrière. Allez. Plusieurs fois. Pas besoin de les compter. Devant. Encore. Et derrière. Et devant. Et on a le diamant. On monte droite et gauche. Encore. Et quatre. Trois. Deux. Le menton fait des huit. On continue de chauffer le haut du corps. Ensuite on va redescendre. Le buste. Allonge les bras et la taille. Et hop. Sans bouger. Le bassin. Juste au niveau de la taille. Et là on travaille déjà ses ombliques. Encore. Tu restes à droite. Et. Quatre. Trois. Deux. Change de côté. Quatre. Trois. Deux. Ah et on relâche. On redescend. Et on pointe. Et on monte les bras. Un peu plus de cardio. Hop. 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 Les deux ensemble. Et hop. Deux. Trois. Quatre. Et quatre. Trois. Deux. Un. Relâche. Les mains au niveau des hanches. Basculent du bassin. Devant. Derrière. C'est important pour le gainage. Savoir comment placer son bassin. Pour garder un dos droit. Et pour avoir un bon gainage. Sans se blesser au niveau des lombaires. Encore. Hop. Et on diminue. Et on revient. Maintenant. Les fesses. Allez. On bascule. On pousse sur les talons. Et on passe d'un pied sur l'autre. Un petit peu plus. Pour être un peu plus en cardio. On va monter l'ordre cardiaque. Encore. Alors bientôt on fera une séance pure cardio. Là pour l'instant on est en renfort. On reprend l'activité physique. On la poursuit. Tout dépend de ce que vous avez fait. Resserrer. Trottiner. Et dérouler. Ou marcher. N'oublie pas. Là on est à la maison. Où il y a peut-être du monde en dessous. Donc on fait attention à ces voisins. Et on déroule. Pied parallèle. Demi squat. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Hop. Reviens. Monte les bras. Inspire. Et inspire. Souffle. Inspirez. Et hop. On a décollé les talons. Et hop. On revient. Et un peu plus vite. Petite inspiration. Et souffle. Là on va un peu plus vite. Donc on calme la respiration. Encore. Hop. Tout petit pour les demi-squats. Des demi-squats. Mais on reste bien droit. Et on est gainé quand on décolle les talons. Dernier. Hop. Et tu relâches. Tu attrapes tes inters ou ton dico. Moi j'ai pris mon dico. Donc même chose. On va travailler à la fois le haut du corps, les épaules. Et le gainage. Pour tenir en équilibre. Donc on souffle à mettre les bras. Je ne vois plus. Allez. Allez à la hauteur des épaules. Sans prendre d'élan. Alors je fais ici un livre. Que vous pouvez monter. Sans vraiment peiner. Il faut faire plusieurs répétitions. On décolle les talons. Et. Donc l'idéal c'est que les talons arrivent en même temps que les bras. Encore. Dernier. Et un. Maintenant tu descends en demi-squat. Tu montes les bras à l'intérieur des épaules. Hop. Et tu décolles les talons. Petit demi-squat. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais on va plouer doucement. Encore. Trois. Encore. Et quatre. Pas facile là. Dico c'est lourd. Cinq. Demi-squat. Hop. Et six. On décolle. On s'en vient dans les bras aussi. Et sept. Dernier. Et. Huit. Hop. Et tu relâches les bras. Tu enroules les épaules. Je reviens. On continue. Donc on continue sur le squat. Mais cette fois-ci un peu plus bas. On ne va pas monter les bras jusqu'en haut. On laisse un petit peu les épaules. On s'arrête. Et on descend un petit peu plus bas pour le squat. Hop. Et on souffle en remontant. Allons. Travaille les épaules. Les quadricelles. Et. Quatre. Trois. Deux. Et. Un. Tu descends. Hop. Sans monter les bras. Tu poses ton dico. Boum. Maintenant je reste de profil. On va en faire un. À la hauteur. Des épaules. Donc squat. Demi-squat. Et le deuxième. Tu vas aller un peu plus bas. Mais cette fois-ci tu vas monter les bras. Ici. Avec les bras à la hauteur des oreilles. Allez. Hop. Encore. 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 Deux. Et dernier. Et un. Hop. Et tu redescends demi-squat. Tu fais la même chose avec le dico. Si là tu sens que tu en as déjà plein les bras. Tu fais cent. Donc on prend. Tu vois mon dos il est droit. Quand je descends je ne suis pas de rond. Plié. On prend. On tient bien. On est parti. Encore. Allez. Et hop. Je me mets un petit peu en biais. Et deux. Encore. Et trois. N'hésitez pas à poser si c'est trop dur. Quatre. Encore quatre. Et quatre. Hop. Et trois. Hop. Et deux. Dernier. Et un. Hop. Plié. Posé. Donc relâche un petit peu les bras. N'hésitez pas à boire un petit peu. Donc tu as ta bouteille d'eau. Tu bois un peu. Et tu vas récupérer ton sac à dos chargé. Donc j'amène un petit peu mon dico en avant. Le sac à dos chargé. Pour l'instant. On va travailler avec les cuisses. Cette fois-ci. Je vais travailler sur les quadriceps. On va travailler sur les inducteurs. Et les fessiers. Bien sûr. Les abonneurs toujours. Donc le sac à dos. Il faut que tu le règles. Il ne faut pas qu'il glisse tout le temps. Donc tu vois. Moi j'ai un sac à dos. Qui peut se fermer. Donc tu le règles pour pouvoir respirer. Bien sûr. Il ne faut pas que ça glisse tout le temps. Tu vois là je peux enlever les bras. Tout va bien. Il est chargé. J'ai à peu près 2 kilos sur le dos. Pied un peu plus large que le bassin. Et là on place les bras. Ici. En ouverture. Comme si tu avais un gros ballon de pilates. Donc on inspire. On souffle. Donc le poids du corps. Il est sur les talons. Hop. On ralentit. 1, 2, 3. Et soufflez. 1, 2, 3. Si vous avez trop chargé. Évidemment vous avez un livre. Voir vous ne faites sans rien du tout. 1, 2, 3. Encore. Regarde le dos droit. Tu as une charge. Elle est sur le dos. Donc là il faut faire attention à son placement. Continue. Regarde. Je descends les fesses vers l'arrière. Sans basculer le visage vers le sol. Le regard il est vers l'avant. Et remonte en soufflant. 1, 2, 3. Poil de pied à l'extérieur. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Un seul tendre en amplitude. Et 1, souffle en remontant. 2, 3, 4. Et 4, 3, 2. Encore. Là tu travailles vraiment les fessiers. Appuie sur les tailles. 2, regarde le devant. 3, le dos droit. 4, encore. 4, 3, 2. Tu descends en un seul temps. Et descends. Hop. Remonte doucement. 1, 2, 3. Et redescends. Encore. Encore. Derriers. Je reste en bas. 1, 2, 3. Remonte. 4, 3, 2. Redescends. Et 1, 2, 3. Remonte. 4, 3, 2. Redescends. Et inspire. 2, 3. Remonte. Et souffle. 2. Où les cuisses. Encore. Et 1, 2, 3. Remonte. 4, 3, 2. Demi-squat. Petit. Hop. Et pousse sur taille. 2, 2, 3, 4. Et 4, 3, 2. Et 1. Remonte. Allez. On se déboucle. On allève le sac à dos. Donc le sac à dos, généralement, il a toujours une espèce de petite hanse ici pour le tenir. Sinon, tu le tiens par les poignets. Tu serres les poids ici. Les paumes de main vers toi. Tu ouvres les pieds un petit peu plus large que le bassin. Un peu plus, pas trop. On n'est pas en position de squat de grande amplitude. Ici. Et là, tirage poitrine. Côte vers le haut. Coup d'en haut. Encore. Donc si tu as des haltères, prends tes haltères. Reste droit. Et 1. Encore. Et 8. 7. 6. 5. Profiles. Regarde. 4. Sertez à dos. 3. 2. Et 1. Plus lent. Et monte. Souffle. Descend. Inspire. Et monte. Souffle. Descend. Encore. Et monte. Souffle. Descend. Dernier. Et 4. 3. Deux. Grande amplitude. Et 4. 3. 2. En 2. Doucement. Et monte. Souffle. Descend. Dernier. Et monte. Souffle. Descend. Grande amplitude. 2 fois. Allez. En 2. Monte. Monte. Descend. Dernier. Et 2 fois. Montez. En 2. Et 4. 3. 2. 1. Tout va bien. Tu gardes le sac à dos ici. Donc maintenant. Le pied un peu plus large que le bassin. Pour tes dorsaux. Descend. Hop. Donc du coccyx. Jusqu'au sommet de la tête. Ça fait une ligne. On ne pousse pas les fesses vers le haut. Pour ne pas accentuer la cambrure. Et on ne laisse pas non plus le poire du sac. Emmenez tes épaules vers l'avant. Sinon vous allez vous faire mal au dos. Donc on est déjà guiné dès le départ. Donc on descend. On inspire. Le dos est droit. Relâche tes bras. Et remonte souvent. Que tu peux faire avec des altères. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Hop. Hop. Encore. Et hop. Le dos est étroit. Encore. N'oublie pas de souffler. On va alterner avec les tirages poitrines. Donc hop. Reviens. Tu tires. Reviens. Descends. Hop. Hop. Encore. Inspire. Souffle. Là tu es obligé d'inspire. Souffler. Inspire. À l'expiration. Pour faire attention à son dos. C'est le mouvement le plus difficile. Donc on met l'expiration ici. Encore. Deux. Droit. Tu peux plier un petit peu les jambes. Si vraiment ça tire à l'arrière des cuisses. Pas trop quand même. Dernier. Un. Deux. Trois. Et quatre. Tout va bien ? Ça va ? Donc là tu vois on a déjà travaillé le haut du corps. On pose. On reprend son écho. Ouais. Donc là. Avec le dico. Tu montes devant. Tu montes et tu décolles les talons. Donc les pieds tu vois largeur du bassin. À peine plus large. Pas trop en squat. Comme tout à l'heure. On est vraiment talons à l'intérieur. Pointe de pied à l'extérieur. Tu vas pousser sur les poignes. Contracter les adducteurs. Les fessiers. Serrer tes abdos. Baisser tes épaules. Être en guénage. En même temps. Souffler. Doucement. Donc il ne faut pas avoir un livre trop gros. Pour le mouvement des bras. Contrôler. Il ne faut pas que les bras arrivent ici derrière. Sinon la poitrine part en avant. Et là on accentue la cambre. Continue. Même quand je parle. Et là tu te vois contrôler ton mouvement. Le guénage il est en position debout. On peut le faire aussi au sol. Sur les avant-bras. Mais là. Tu as un mouvement avec les bras. Qui est assez intéressant. Souffle bien mon temps. Allez. Contrôle. Contrôle. Dernière fois. Et tu relâches. Posez. Vous pouvez si vous voulez. On attrape la chaise. Donc la chaise. C'est un accessoire juste pour l'équilibre. Pour ce coup-ci. C'est vraiment pour l'équilibre. Tu peux le faire sans chaise. Tu es en appui sur une jambe. Psi flex sur l'autre. Et tu fais juste des petits battements. Sans fermer complètement les cuisses. Allez. Hop. 2. Je ne vais pas trop. 3. 4. En plus j'ai le canapé. 5. 6. 7. Encore. J'ai déjà chaud moi. 1. J'espère que vous aussi. 3. 4. 4. 3. 2. Encore. Et petit. 2. 3. Je n'ai pas mis de matériel. Pas de leste. 6. 7. Encore. 8. Et 8. 7. Tu vois le bassin ne bouge pas. 4. 4. 4. 2. Tu restes. Petite rotation derrière pieds flex. Donc si je me mets de profil. Tu vois c'est tout petit. Et je n'ai pas tout le bassin qui fait des cercles. Le mouvement il part d'ici. Et on fait des petites rotations. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Les battements. On redescend. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tu restes. Et rotation. 2. 3. 4. 4. 3. 2. 1. Et les battements. Et 8. 7. On commence même sans ma taille à plus en. 4. 3. 2. Rotation. Et 1. 2. 3. 4. 4. 3. 2. 1. Donc moi je vais en profiter. Je ne vais pas déplacer ma chaise parce que j'ai le canapé. Et si tu as la chaise, tu la déplaces et tu changes de côté. Donc on est bien droit. On redresse la tête. Et c'est parti. J'imagine que j'ai ma chaise. 1. 2. 3. Mais si tu as un emblénage en équilibre, ça tient sans chaise. 6. 7. Encore. Et 8. Donc je ne referme pas complètement mes cuisses. Toujours à l'argent du bassin. 4. 3. 2. Encore. Et 1. 2. 3. 4. Sans appui, c'est pas mal pour l'équilibre et le gainage. 7. Et 8. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On reste. Rotation. Hop. 2. 3. Encore. Deux droits. 4. 3. 2. Battement. Hop. Souffle en montant. 2. 3. 4. Tu peux placer tes bras là. 6. 7. 8. Rotation. 1. 2. 3. 4. Ouh. Ça tend. 5. 6. 7. Relâche. Et 8. 7. 6. Je n'ai pas de musique. Dommage. 4. 3. 2. Et 1. Et tu relâches. Tu marches. Oh, tu le sens. Même dans la jambe d'appui, tu le sens au niveau des fessiers que ça a travaillé. Relâche un peu. Trottine. Et on continue avec les fessiers. Eh oui, oui. On continue avec les fessiers. Donc là, je pousse ma chaise qui m'a servi pour l'équilibre. Où je le garde si je n'ai pas de canapé. Donc l'appui, c'est soit sur la chaise, soit sur le canapé. Moi, je vais prendre mon canapé. Je vais enlever mes chaussures. Comme elle. Et là, je vais m'allonger. Je mets la cuisse ici en angle droit. Je mets les pieds ici. Je décolle petite amplitude. Je pousse sur les pieds. Je monte, je contracte les abdos, les fessiers. Et je monte petite amplitude. Pas besoin d'aller très haut. Et un. Je crois que vous ne voyez plus. Deux. Je vais mettre deux biais. Trois. Mais vous êtes face au canapé. Quatre. Cinq. Encore. Je vais pousser mes chaussures. Six. Sept. Huit. Et oui, le salon, il est petit. Un. Deux. Trois. Quatre. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Donc, pas besoin d'aller très haut. Vous voyez, si je monte trop haut, je peux être en appui uniquement sur la tête, le cou et les épaules. Donc, surtout, ne cherchez pas à aller trop haut. Encore. On continue. On reprend une série. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Encore. Et huit. Sept. J'arrive. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. Je vais m'approcher un petit peu par rapport à vous. Donc, on est là. Tu vois, tu peux décoller aussi la tête et les épaules. Donc là, tu vas essayer de faire, de tenir. Tu restes. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. Donc, fessiers et gainages en même temps. Tu vois, tu es obligé de tenir avec une petite bascule du bassin vers l'arrière. Il ne faut surtout pas pousser le nombril vers l'avant. Et bon, regarde le canapé. On va retourner avec le fessier tout à l'heure. Donc là, on se met ici de dos par rapport à son canapé. On met ses bras sur le côté. Donc évidemment, si vous avez des petits problèmes d'épaule, vous pouvez faire ce mouvement ici. Avec les mains au sol, juste en contractant les fesses, en serrant les abdos, en repoussant le sol avec les paumes de main et en baissant les épaules. Ouh ! Les bras ici, sur le canapé. On serre les talons, on serre les pieds et on... Ouh ! Allez, encore. Deux. Encore. Trois. Quatre. Ouh là ! Ça glisse. Ça, c'est la housse du canapé qui glisse. Ça. Alors comme ça, vous avez les aléas de la maison. Six. Encore. Sept. Et huitième. Ah oui, c'est pas facile. Donc si on est au sol, soit on est en appui ici sur les paumes de main et on décolle pas. Si vraiment tu n'es pas à l'aise sur le canapé, bon, pour des raisons techniques, tu vois, moi, voilà, c'est pas très grand, donc j'ai pas pu vraiment faire le mouvement en entier. Si toi, si toi, tu es à la place, tu le fais, bien entendu, main au sol, on décolle, même chose. On allonge la nuque, on serre les fesses, on serre les abdos et tu peux le faire sans matériel ou sur une chaise. Tu peux aussi le faire sur une chaise ou deux chaises. Le mouvement chaise. Une chaise. Je mets ici. On a les mains ici. On descend les fesses. On n'a pas les bras complètement tendus. On descend et on monte. Donc il y a moins d'amplitude. Donc tu as les triceps qui travaillent également, puisque tu es sur la chaise et tu montes en extension. Mais il ne faut pas plier trop les bras. Le but, c'est vraiment de travailler sur le gainage. Les bras, c'est vraiment juste pour consolider ta posture. Ok ? Donc je vais le faire de face avec la chaise. On appuie sur les talons. Alors attention à ne pas glisser. Vous avez trois propositions. Une sur le canapé avec les bras ici. D'accord ? Une au sol sans rien décoller parce qu'on a mal aux épaules ou mal aux poignets. Et la troisième sur la chaise. Donc la version sol que vous aviez, c'est la même que sur la chaise. Quand on décolle le bassin et quand on monte les fesses et qu'on est sur la chaise, c'est la même. Sauf que là, tu es un petit peu plus haut avec un peu plus de force dans les bras pour monter. Alors qu'au sol, tu as beaucoup plus d'amplitude pour monter, mais moins de force pour les bras. Et bien tout ça, ce n'est pas tout. Mais tu vois, ça t'a permis de travailler ton gainage, tes fessiers, tes cuisses, tes épaules, ton dos. Donc là, on a travaillé pas mal de choses. Tu es mollé aussi. Là maintenant, on va faire une petite séance d'abdominaux. On récupère la chaise pour qu'elle appuie. Voilà. Moi, je choisis la chaise. Donc je suis assise sur le bord parce que je ne peux pas poser mes pieds par terre. On décolle juste les genoux. Donc on attrape le bord de la chaise. Et on inspire. Donc ce mouvement-là t'aide à travailler le muscle transverse. Le muscle ici du bas du ventre. Quand tu décolles les jambes, tu montes les genoux. Petite amplitude. Pas besoin d'aller très très haut. Garde le dos droit. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Il ne faut pas que le dos bouge. Si tu sens que ton dos va bouger, tu as du mal à tenir la posture, tu gardes le même mouvement, mais au lieu de décoller les deux jambes, tu n'en décolles qu'une. Tu souffles, contractes. Rentre le ventre. Le nombril collé sur la colonne vertébrale, mais garde le dos droit. Il ne faut surtout pas arrondir le dos. Inspire. Inspire. Donc si tu ne te sens pas avec les deux jambes qui décollent, tu alternes une jambe et puis l'autre. Encore. Encore. Et quatre. Trois. Deux. Un. Sans prendre d'élan. Une jambe après l'autre. Donc les mains, c'est pour l'équilibre. Ne mets pas tout le poids du corps vers l'avant, donc sur les bras. Sinon, voilà, ton dos va bouger. Donc il faut être léger sur les doigts. On pose à peine les pointes de pied. Donc continue. Tu constates que moi je suis là. Je ne peux pas ma dos. J'ai des jambes trop petites. Donc ça va me forcer à prendre un appui sur les cuisses et je ne vais pas pouvoir décoller. C'est pour ça que je m'avance. Allez. Donc si cette vitesse, ça ne vous va pas, vous continuez comme tout à l'heure. Relâche. Inspire. Et relâche. Encore. Essaie de placer ton bassin, ton dos, bassin, boom, abdos, dos, épaules, nuque, tête. Appuie sur les mains. Attention, on inspire et on décolle. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et tu relâches. Ce n'est pas facile. Je reviens avec vous et je me mets debout. Je pousse ma chaise. Hop. Je reviens avec vous. Travaille les obliques. Là, on a travaillé le transverse. Le grand droit. On le travaille souvent. C'est un muscle superficiel. C'est celui qu'on travaille le plus. Les obliques. Attention, c'est un mouvement-là qu'on a du mal à sentir. On ramène le coude vers le genou. Donc, on met la pointe de pied en ouverture. Et on contracte, relâche. Donc, l'effort, il est là. Au niveau de la taille. 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 7, 8, encore. Et 8, 7, 6. Donc, tu vois, je ne casse pas mon buste comme ça. Et 4, c'est tout petit. 3, 2, et 1. Le genou en ouverture. Donc, on en a 16 de chaque côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et 1, reviens. Toujours les obliques. On ouvre. On souffle. Ramène. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et 4, 3, 2, 1. Rotation. Donc là, on tire le coude. Et on tire le coude. Les mains devant sur l'inspiration. Et rotation. Souffle. Souffle. Et relâche tes épaules. Relâche. Marche un peu. Je reviens avec vous. Donc, on a fini par une petite séance d'abdominaux. Oblique et transverse. Bien entendu, quand tu travailles toutes les séries qu'on a fait, tous les exercices, tes abdos, ils travaillent tout le temps. La façon de te tenir, ta posture, engage tes abdominaux. Dès le moment où tu ne tiens pas ta posture, tu ne tiens pas tes abdominaux. Donc, il est faux de dire qu'on ne fait des abdominaux qu'à la fin. Tu en fais tout le temps. Voilà. Donc là, c'était une petite séance globale. Il nous manquait un travail supplémentaire sur les biceps, sur les triceps. On aurait pu insister beaucoup plus sur quelques endroits du corps, qui nous jagrinent peut-être un petit peu plus. Mais ça fera évidemment l'objet d'une autre séance. Prochaine séance, je l'espère, cardio. Voilà. Donc, je vous fais des bisous à tous. N'oubliez pas de visionner les vidéos que j'ai faites. Il y a des vidéos qui concernent les étirements, le stretching. Donc, si vous voulez compléter cette séance par quelques étirements ou un peu de relaxation, essayez de jeter un petit coup d'œil sur les autres vidéos. Bien sûr, je ne dis pas que prochainement, nous ne ferons pas une séance spéciale stretching. En attendant, la prochaine, ce sera cardio. Waouh ! Prêt ? Allez, en attendant, bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de me faire part de vos commentaires. Bisous !